bonjour et bienvenue à Rob's City Chess aujourd'hui ici une tempête assez incroyable de neige donc j'en profite pour vous faire un cadeau et vous allez être capable d'évaluer de vous tester sur les ouvertures c'est plutôt dédié à des novices intermédiaires mais tout le monde peut avoir du plaisir à rechercher les bons coups ici j'ai ressorti ces problèmes là d'un vieux livre que j'avais de Danny Kopech alors on va je vais vous montrer le problème vous pouvez mettre bien sûr arrêter la vidéo essayez de trouver le bon coup les bons coups et c'est ça à la fin on va corriger le tout c'est pas des problèmes comme échelle qui est mal des choses comme ça c'est plutôt des problèmes qu'est ce qui est qu'est ce qui serait le coup à faire selon vous ok alors on va commencer ça donc je vous invite à prendre un crayon un morceau de papier puis écrire vos solutions pour qu'à la fin on puisse vous pouvez vous puissiez voir si vous l'avez eu ou non problème un noir à jouer leur problème un je vais recommencer alors je vous invite à prendre note vos coups comme ça à la fin vous pourrez vous corriger vous corriger vous corriger problème un noir à jouer problème 2 au noir à jouer problème 3 au noir à jouer problème 4 au blanc à jouer problème 5 au blanc à jouer problème 6 au noir à jouer problème 7 au blanc à jouer problème 8 au noir à jouer Problème 9, au blanc à jouer Problème 10, au blanc à jouer Au problème 11, ne prenez pas en considération le fou F8 Il n'est pas là Problème 11, au blanc à jouer Problème 12, au blanc à jouer Problème 13, au blanc à jouer Problème 14, au blanc à jouer Problème 15, au noir à jouer Problème 16, au noir à jouer Problème 17, au blanc à jouer Problème 18, au noir à jouer Problème 19 au noir à jouer Problème 20 au noir à jouer Problème 21 au blanc à jouer Problème 22 au blanc à jouer Problème 23 au blanc à jouer Problème 24 au noir à jouer Problème 25 au noir à jouer Et c'est le dernier problème. Nous allons maintenant passer à la correction. La correction des problèmes. Bon, voici la correction. Le premier problème, le coup ici, c'est fou B4. Clou le cavalier sur le roi. Les autres coups bougeait ta dame. Le pion D5 qui se faisait pousser était très gênant pour les noirs. Donc c'est fou B4. Le deuxième problème, c'est cavalier. Oups, pardonnez-moi, c'est D5. D5, oui, ça c'est une position assez connue. D5 parce que les blancs attaquent le pion F7 ici du cavalier et du fou. Et les noirs jouent plus agressif. Et c'est ça la suite habituellement. Juste pour vous montrer dans cette ouverture-là. Alors c'est D5. Le troisième problème, c'est une italienne. Et ici, les blancs aimeraient bien poster un cavalier à D5. On ne peut pas vraiment les empêcher, mais on peut attaquer le fou avant. S'il faut, et c'est H6 le coup, s'il faut capture, tu peux capturer avec la dame ici et joue là, tu rejoues la dame ici. Et ça donne une partie quand même bien correcte pour les noirs. Même si cavalier là, les noirs n'ont pas vraiment de faiblesse plus que ça. Donc c'était H6. Le quatrième problème avec les blancs, c'est une pétrof ou une défense russe. Puis c'est D4 ici. Alors avec D4, les blancs vont conserver un pion. Le prochain problème, le problème 5, c'était le gambi du roi. Le gambi du roi, dans cette position, tu joues cavalier F3. Alors tu développes une pièce rapidement. Cavalier C3 donne plus de possibilités, ouvre plus de possibilités, disons, au noir de faire quelque chose. Donc cavalier C3, c'est pour ça que cavalier F3 est plus recommandé. Position 6, c'est encore le gambi du roi. Puis ici, c'est au noir à jouer. Ici, c'est D6 qu'on jouerait dans cette position-ci pour renforcer le centre. Mais ce qui se passe, on peut penser qu'il perd un pion, mais il ne perd pas un pion. Puis c'est le sacrifice, la dame fait échec au roi et regagnera son pion. Dans de bonnes conditions. Donc probablement que les blancs ne font pas ça. Alors D6 est un bon coup ici. Ici, c'est une position que j'ai déjà vue dans les parties, c'est une partie écossaise. Dans les parties de Kasparov-Karpov, certaines parties de Kasparov-Karpov dans les années 90 que j'avais vues durant les championnats du monde. Et c'est dame E2 ici qui est le coup, protège le pion. La suite de ça, c'est cavalier. Alors le cavalier menace d'être capturé. Tu joues là, vous c'est qu'à là, et quelque chose comme ça, et là ça se poursuit. C'est assez complexe, mais ça fait, c'est ici dame E2 qui est le coup. Ça peut en surprendre beaucoup parce que la dame empêche le fou, mais c'est ça. Ensuite, position 8. Ici, c'est plus difficile. Si vous avez trouvé le premier coup, et le deuxième, le cavalier échec, et le deuxième coup qui est ramener le cavalier là. Alors bravo à vous, vous avez vraiment fait de quoi de bien, vous avez bien lu la position. Ouais, parce qu'il y a une grosse, grosse, grosse pression sur F7, donc cavalier échec, et après, le cavalier vient s'interposer. La prochaine, c'est le système col, et si vous avez déjà joué le système col, vous savez que c'est le fou D3 qui est le coup. Dans cette position ici, ça fait penser un peu au système de l'onde, de manière 2, plus ou moins, mais le système de l'onde, le fou ici, est à F4. Ça fait quand même une grosse différence, mais le système col, c'est quand même un système assez intéressant. Alors, fou D3 avec l'idée de jouer E4 à un moment donné, faire la percée. Ici, c'est l'attaque tord qui a été joué, et dans l'attaque tord, le cavalier, quand il attaque le fou, tu le joues à F4. Si tu as joué, si tu as dit fou H4, c'est bon aussi, mais l'auteur dit que le fou H4, quand tu joues le fou H4, plus tard dans la partie, on dirait qu'il n'est pas tout à fait dans le jeu, comme il ne fait pas partie vraiment de ce qui se passe, tandis que fou F4 est mieux. Ensuite, onzième, alors ici, c'est le fou cavalier est cloué par le fou, puis le pion est attaqué par le cavalier. Ici, pour protéger le pion, on va capturer comme ça. Le cavalier capture le cavalier, et après, on va jouer le fou à D3 pour protéger le pion. Ici, bien sûr, j'espère que vous avez vu qu'il y avait, ce fou-là n'a pas d'affaire, alors je m'excuse. Il fait juste quatre fois que je reprends la vidéo. Douzième. Douzième problème. Position 12, c'est une anglaise ici, c'est quand même intéressant. Mettre le fou-là n'est pas vraiment la meilleure chose, parce qu'en jouant ici, D4, les blancs vont gagner une pièce. Vous pouvez vous amuser avec cette position-là, si vous voulez. À cause de la fourchette qui s'en vient ici. Position 13. Carro-can. Ah, ici, c'est un sacrifice assez classique. Ce cavalier capture F7. Supposons que le roi prend. Il n'a pas vraiment grand choix. Échec. Le roi joue là, disons, parce que l'autre façon, c'est échec et mat à F7. Fou de D3. Et échec et mat. Et dans la carro-can, avec les blancs, c'est des choses que vous devriez toujours un petit peu regarder l'histoire du F7, des sacrifices en F7. Pas seulement la carro-can, mais quand même. Carro-can, oui. Là, on est rendu... Position... Position... Problème... 14, qu'on est rendu. 14, oui. Ici, les noirs n'ont pas fait attention. Puis c'est comme s'ils ont oublié que le cavalier peut se faire capturer ici. Et que les blancs peuvent gagner un pion. Alors, c'est ça l'erreur. C'est fou capture cavalier. Quinzième problème. La défense française ici. La défense française ici, c'est intéressant. Tu peux jouer A6. Avant de jouer C5. On va voir pourquoi tu ne joues pas C5 tout de suite. Tu peux jouer A6, ce qui est bon. Tu peux faire aussi le roc, qui est bon. Mais ne fais pas C5. Parce qu'à C5, cavalier B5 donne cette superbe case-ci. Et cette case-là aussi, mais superbe case-ci au cavalier. Donc, c'est A6 ou petit roc. Ici, il y a une position de carro-can classique. La menace est jouée H5. Alors, tu fais H6. Ici, carro-can, là, il y a déjà joué H5. Donc, ici, c'est fou D3. Parce que le fou, ici, est assez puissant. Et les blancs décident de l'échanger pour le leurre. 18. Ça, c'est une carro-can aussi. Ça, c'est intéressant. À la place de jouer ici, les noirs vont sortir le fou, là. Et plouer le cavalier. Puis, en même temps, sortir le fou de la chaîne de pions. Parce que si les blancs, les noirs joueraient là, le fou devient mauvais. Il y a de la difficulté à sortir de cette chaîne-là. Donc, l'idée, c'est simplement sortir le fou. Puis, après, disons, ok. Après, jouer E6. Alors, c'était fou G4. Ici, tu dois prendre, là, E4D. E4D. Ça fait longtemps, longtemps que je n'ai pas joué. Je ne suis même pas... Si j'ai joué vraiment longtemps E4, E5, là. Mais E4D, ici. Qui est vraiment le seul coup. Juste pour vous montrer. Supposons que fou D6. D capture. Cavalier capture. Cavalier capture. Fou capture. F4. Ouch. Fou D6. Et E5. Dame E7. Clou cavalier. Dame E2. Des clous. Et la fourchette est là. OK. La prochaine, c'est... Ici, il faut que les blancs... Les noirs, pardon. Joue fou. Comment est-ce que je fais ça encore? Fou. Oh! Ce n'est pas un fou. Joue le fou à B4. Ici, échec au revoir. C'est au blanc à jouer. On est au 21e coup. Enfin, 21e problème. Et c'est le Gambie de la Dame, variante échange. OK. Variante assez intéressante. Ici, fou G5. G5. Alors, un peu comme la carocane qu'on avait montrée, on va sortir le fou avant d'ouvrir l'autre diagonale pour l'autre fou. Donc, à la place de faire ça, ou est-ce que c'est que ton fou fait pas de sens là, tu vas sortir le fou avant. 22e, ici, c'est cavalier C6. Alors, cavalier C6 va gagner la paire de fous et les blancs ont une belle position. Quand ce qu'on dit gagner la paire de fous, c'est que les blancs vont avoir deux fous. Puis, les noirs, ben, deux fous et un cavalier. Puis, les noirs vont avoir un fou et deux cavaliers. Ça veut dire que les blancs ont gagné la paire de fous. C'est ça que je veux dire. Alors, le coup, d'après, les blancs vont capturer le fou. La dame va capturer comme... Peut-être pas tout. Ouais. 23. 23, ouais. Problème 23. Ici, c'est... Problème 23, c'est aux blancs à jouer. Problème 23, aux blancs à jouer. Oh, non. Problème 23, aux blancs à jouer. Qu'est-ce qui est ça? Problème 23, c'est ça. Alors, ici, c'est le cavalier qui va se faire... cloué. Fou des seins. Wow. Fou des seins. Alors, qu'est-ce qui... Il n'y a pas grand-chose après à faire, tu sais. Ouais. Il faut protéger le cavalier. Le cavalier, il protège la tour. Le problème 24, ici, le problème 24, le cavalier attaqué, tu joues ton cavalier à D5, qui est la seule bonne case pour le cavalier. Et le dernier problème, le problème 25, ici, c'est un classique que je m'ai fait quand même assez à voir, sérieux, là, sérieusement, dans l'Espagnol, c'est... C5, t'attaques la dame, la dame joue, on va dire. Ben non, on va la jouer comme là, si vous voulez. Et C4, c'est ça. Ça s'appelle l'Arc, l'Arche de Noé, ce petit truc-là. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Je suis curieux de savoir comment vous avez fait sur 25. Juste pour me répéter, c'est des problèmes de niveau classé un peu novice, disons. Mais qui peut être très plaisant pour tous les joueurs. Juste regarder, reviser des connaissances et avoir bien du plaisir. À la prochaine, c'était Hub City Chess!